Voilà, alors Yannick et Thomas, vous êtes professeurs à l'Athénée royale de Bastogne-Uphalyse, ici, pas loin, et vous faites partie de la Web Team. Vous êtes un peu les concepteurs aussi de cette nouvelle façon de travailler ici sur le festival. Votre impression, c'est déjà la deuxième année que vous revenez. Comment ça se passe cette année-ci ? Eh bien, ça a été un peu le stress au début. On a eu beaucoup de soucis techniques, mais maintenant, ça roule super bien. Franchement, les élèves ont des bonnes équipes, des bons doublons, et tout roule vraiment bien. Et voilà. Alors Thomas, vous découvrez le Warden Rock cette année-ci. Vous êtes là pour remplacer, lors de la journée de samedi, Muriel, qui était là avec nous vendredi. Comment vous voyez ça un peu de l'extérieur, avec un peu plus de recul que vos deux collègues ? Eh bien, je n'avais jamais fait, donc l'année dernière, je n'y ai pas participé. Donc c'est vrai que débarquer comme ça dans une équipe qui a déjà une journée d'expérience, c'est agréable de voir qu'ils s'entendent bien, que tout fonctionne bien, qu'en gros, moi, je n'ai rien à faire jusqu'à présent. En gros, tout le monde travaille, moi, je regarde, et voilà, tout se passe bien. Donc c'est une belle expérience, et j'espère que ça pourra continuer comme ça par la suite. Alors Yannick, petite nouveauté cette année-ci, on a demandé aux élèves de s'impliquer beaucoup plus tôt aussi pour lancer des bandes annonces. Quel impact aussi sur leur travail quotidien à l'école ? Ce qui était génial, c'est que dès le début de l'année, en fait, les anciens septièmes qui sont encore là cette année, mais qui partent l'année prochaine, donc dès le début de l'année, ils ont commencé à refaire des jingles, on a recommencé à faire des beaux montages vidéo, etc. avec ça. Jusqu'à la fin de l'année, de temps en temps, on retombait dessus, et ça garde comme ça un fil conducteur jusqu'à la fin de l'année. Et aussi, je dirais que les anciens, non, les anciens sixièmes, donc les nouveaux septièmes, ont vu et revoit un peu le travail, et ont pu aussi voir ce qu'ils avaient fait sur la web TV pour se donner aussi des idées. Je ne sais pas ce que je raconte, c'est correct, mais... C'est plutôt pas mal. Thomas, dites-nous aussi, vous, vous êtes originaire de la région huttoise, vous apprenez à connaître un baston ici au fil des semaines. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit village de 300 habitants qui se mobilise ici pour réaliser quand même un spectacle de qualité ? C'est bien parce que souvent, les grands festivals, c'est dans des grandes villes, ou en tout cas, quoi que, on a quand même des petites villes comme Dour, mais c'est bien aussi d'avoir un bon festival qui, je pense, grandit d'année en année dans la province de Luxembourg. Ce n'est pas toujours évident non plus pour les jeunes de la province de Luxembourg de faire des longs trajets. Ici, on est quand même tout près d'une ville importante pour la province, donc c'est agréable, c'est bien campagnard. Moi, je viens de la campagne, dont j'aime bien. C'est tout près de Nandre, où il y avait un festival aussi avant. Donc, c'est vraiment chouette. Je ne connaissais pas Wardin, c'est grâce au festival que je connais. Bon, donc, voilà, je trouve que c'est chouette. Alors, Yannick, un dernier mot aussi sur votre coup de cœur de ce festival pour le moment. Qu'est-ce qui vous a plu ? Allez, au camping, autour du festival, sur scène, un artiste peut-être en particulier pour le moment. Qu'est-ce qui vous a bien beauté ? Moi, ce qui me bote vraiment bien, c'est la tête et les chapeaux. Les gens, ils ont plein de chapeaux différents. Il y a des trucs extraordinaires, des déguisements magnifiques. Il y a une tête de loup. Il y a un gars qui se promène avec un chapeau vert. Enfin, c'est magnifique. Moi, c'est les chapeaux qui m'attirent. Non, sinon, en musique, je n'ai pas vraiment eu le temps d'aller voir un concert ou l'autre. Je dirais que quand même, d'ici, on entend parfois l'ambiance. C'est vrai que Peggy a mis une ambiance du tonnerre. Ce matin, moi, j'ai quand même été voir Iroui, Iroui, Iroui. Ils viennent de Bastogne, en plus. Et Vim. Donc, je recommence. Et donc, ce matin, j'ai été voir Et Vim. Et c'est un petit groupe que j'ai déjà été voir plusieurs fois comme ça, qui font souvent des avant-premiers, on dit première partie. Et ils mettent aussi, je trouve, vraiment l'ambiance. Je trouve qu'il y a vraiment chaque petit groupe qui a une petite particularité à eux. et qui mettent la pêche. Et même d'ici, derrière, on entend que c'est la pêche. Est-ce que lancer ce type d'activité, quelques jours avant la rentrée, ça permet de solidariser aussi ce groupe d'élèves qui va se côtoyer aussi tout au long de l'année ? On l'a plus senti l'année passée, parce qu'ils étaient quand même 6 ou 7, je ne sais plus l'année passée, à venir faire le Warding Drug. Et c'est vrai que grâce à ça, on a vraiment senti une cohésion. On coupe ! Oui, ça fait une très bonne cohésion. C'est vrai que grâce à ça, les élèves se connaissent beaucoup mieux, parce qu'ils passent du matin jusqu'au soir ensemble, jusqu'à les 3h du matin, où on est tous crevés. Et jusqu'au bout, ils y vont ensemble, et ils s'arrangent ensemble. Non, franchement, c'est une bonne ambiance de groupe. Voilà. On reste là, et on continue à travailler ? C'est bon ! Allez, on y va ! Allez, on y va ! On passe la parole ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! C'est bon ! Sous-titrage FR ?